Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul romwe comme tous les mois et là je peux vous dire que c'est trop beau ce que j'ai reçu donc le mois dernier dans mon haul romwe je vous montrais un maillot de bain que j'avais reçu vous avez été beaucoup à le trouver super beau moi la première style de maillot de bain qui remonte un peu comme ça comme on voit beaucoup en ce moment et du coup je suis allé sur leur section maillot de bain et là je peux vous dire que j'avais envie de tout prendre c'était magnifique et comme vous le savez j'habite en Corse ici l'été on va beaucoup à la plage on y va après le travail on peut y aller tous les jours si on veut et du coup on a généralement beaucoup de maillot de bain quand on est des gens qui les personnes qui habitent auprès de la mer généralement beaucoup de maillot de bain après c'est le genre de truc qu'on aime bien avoir et moi depuis avant ma grossesse j'ai enfin l'été avant ma grossesse donc ça va faire trois étés que j'ai pas racheté le maillot de bain même si j'en avais beaucoup ils sont tous vieux ils sont tous obsolètes ils me plaisent plus du tout et du coup j'avais envie de me refaire une garde-robe de maillot de bain et là c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer tout ça il n'y aura pas évidemment que des maillots de bain dans cette commande mais en grande majorité des articles d'été etc parce que passé noël passé l'hiver pour moi j'avais vite envie d'être en été maintenant donc ben voilà j'ai commandé des trucs d'été parce que les nouvelles collections arrivent donc ça donne envie je m'excuse par avance de ma voix et de ma tête parce que je suis malade voilà donc je vous porterai évidemment pas ces articles parce que je voulais déjà dit même si vous me voyez souvent enfin vous m'avez déjà vu en maillot dans des vlogs ou quoi je peux pas mettre en maillot comme ça en plein hiver après les fêtes et tout donc premier maillot de bain il s'agit d'un maillot une pièce je vous mettrai peut-être les photos si je les trouve des articles portés sur le site ce sera plus parlant pour vous donc là c'est un maillot de bain une pièce qui est ouvert au niveau de du ventre donc il ya dire qu'il ya la culotte comme ça hop après c'est relié au milieu et après ça vient comme ça et ça passe autour du cou donc pareil on a cette forme là de qui remonte un peu comme ça qui est très joli un très joli motif comme ça j'aime beaucoup franchement sur le mannequin était trop beau donc voilà il est rembourré au niveau des 100 et il est bien bien doublé donc il n'est pas du tout transparent malgré qu'il y ait du blanc il n'est pas transparent donc ça c'est top et il est vraiment très très joli vous pouvez enlever les coques en mousse qui à l'intérieur vous avez le truc pour les enlever donc voilà derrière il s'attache du coup comme ça c'est vraiment très beau je l'adore moi j'aime bien les une pièce tous les autres c'est des deux pièces mais j'aime bien avoir des une pièce je trouve ça très joli surtout comme ça quand ils sont un peu travaillé je trouve ça très beau ensuite j'ai pris un deux pièces qui se présente comme ceci donc ça se croise en fait sur le devant et ça vient sur les côtés ça fait un petit lien qui qui se croise dans le dos il est très très beau la couleur franchement elle est vraiment trop belle c'est des motifs géométriques comme ça moi je trouve ça très très joli ma foi il est bien il paraît il est rembourré au niveau de la poitrine c'est des maillots qui sont pas cher en plus et comme d'habitude avec remouille avec mon code promo vous avez moins 60% sur le site donc ça vaut vraiment le coup parce que déjà que c'est pas cher à la base moins 60% voilà donc je vous mets mon code ici pour pour celles qui le sauraient pas vous avez un code promo et les roses spécial donc la culotte elle est bien parce qu'elle est pas trop fine sur les côtés moi j'aime bien quand ça s'englobe bien comme ça on peut bouger on peut courir on peut faire du paddle voilà pas de souci et elle est toute simple elle est comme ça elle est très jolie aussi ça quand on est bronzé c'est le genre de couleur qui ça pète ça ressort bien même si vous pensez peut-être que avec la tête que j'ai aujourd'hui je suis pas le genre de personne qui bronze mais si je bronze beaucoup en été donc quand je vais à la place je bronze très bien donc ça va être super beau j'adore ensuite on a celui-ci je sais pas si c'est peut-être celui-ci mon préféré je sais pas je le trouve trop trop beau donc ça un maillot pareil ça fait une espèce de brassière dans le dos c'est tout croisé comme ça et devant si j'y arrive bien il remonte comme ça donc c'est une brassière style brassière l'avantage de ce maillot c'est qu'il est réversible donc derrière les marinières et moi vous savez que j'adore marinière donc c'est noir et blanc et là il est avec des feuilles comme ça j'adore le motif comme ça et la culotte pareil elle est réversible elle s'attache avec des petits liens donc ça c'est pratique aussi pour le régler il est doublé la matière est très très bien je le trouve vraiment très très joli franchement il est super original et j'adore les motifs donc celui-là il me plaît beaucoup beaucoup ensuite de le même esprit floral enfin le même style de motif mais en blanc et noir donc là cette fois ci c'est avec des palmiers c'est une brassière comme ça derrière c'est juste deux liens qui sont croisés et devant ça fait tout croisé comme ça devant donc après ça fait la forme d'un soutien-gorge normal sauf qu'au milieu il y a les liens comme ça qui se croisent il est vraiment très beau aussi je le trouve très joli pareil il ya la mousse à l'intérieur et la culotte qui va avec elle est comme ceci voilà celui-là m'a pas l'air très grand donc faudra que je vois façon je compte maigrir donc ça va aller mais il est vraiment très très joli aussi à l'intérieur il est il est doublé en noir donc ce qui est bien du coup on est sûr que c'est pas transparent et c'est genre de motif pareil que je trouve très très beau ensuite j'ai pris un maillot de bain noir parce que je trouve que ça fait très joli quand on est brune et bronzé d'avoir un maillot de bain noir je trouve les blondes aussi d'ailleurs mais ça ressort bien sur une peau bronzée donc là pareil on est sur une forme qui remonte comme ça avec de la dentelle partout enfin style de dentelle c'est très joli donc on a une forme aussi en gorge triangle pareil avec des coques en mousse et tout le haut c'est relié en dentelle et ça vient comme ça en ras de cou c'est vraiment très beau derrière ça s'attache en plus avec une attache comme ça donc c'est pratique ça bouge pas ça et le bas il est très simple c'est une petite culotte noire toute simple voilà il y a rien à dire sur le bas je le trouve très très beau aussi ensuite j'ai pris un maillot de bain qui est dépareillé moi j'aime beaucoup dépareiller mes hauts mes bas etc donc bon là j'ai pris des ensembles mais après je vais sûrement les dépareiller celui là il est dépareillé c'est un petit haut comme ça triangle en dentelle je le trouve magnifique franchement il est vraiment très très beau donc voilà avec les petits j'aime bien vraiment la dentelle elle est vraiment partout c'est vraiment très joli c'est pas du tout transparent parce que c'est entièrement doublé au niveau de la poitrine et le bas par contre il est à fleurs roses avec des liens en plus sur les côtés il est trop joli trop trop beau et je trouve que l'ensemble ça fait vraiment très très beau c'est vraiment très joli les petits noeuds comme ça sur les côtés c'est très féminin celui là il fait très féminin j'adore le dernier maillot il est également dépareillé et là c'est un maillot rouge parce que pareil quand on est brune je trouve que c'est très joli un maillot rouge quand on est bronzé et du coup j'avais envie d'un nouveau maillot rouge donc pareil il ressemble à un autre modèle que j'ai choisi donc c'est une espèce de forme triangle avec les liens comme ça au milieu ça a un joli rouge rouge orangé il est très joli et le bas il est à fleurs hop comme ça à fleurs avec des fleurs rouges enfin voilà ça va très bien ensemble c'est très très joli j'adore donc je suis très contente aussi de ce maillot ensuite on reste en été j'ai choisi un petit kimono hop pour l'été donc il est fait un petit kimono pour aller à la plage pour être avec un short en jean voilà l'été c'est le genre de truc qu'on aime bien porter le soir avoir un petit truc sur nous pour aller travailler voilà et donc là il y a plein de petites franges en blanc cassé sur les sur les bords il est tout fleuri la matière elle est complètement transparente c'est du voilage donc ça voilà vous pouvez même le mettre par dessus un maillot de bain c'est vraiment très sympa il est pas très long il est même voilà il arrive au niveau de la taille il est très très joli donc moi j'aime beaucoup ce kimono ensuite on reste toujours en été j'ai pris une paire de chaussures et franchement je les trouve vraiment trop jolies ce sont des espèces d'espadrilles c'est pas des espadrilles c'est des... il y a la semelle comme des espadrilles et après ce sont des sandales voilà donc elles sont camelles elles sont croisées sur le dessus ça fait une espèce d'effet d'un c'est pas du d'un elles se ferment derrière par une fermeture éclair et après vous avez un lien donc vous pouvez si vous voulez les croiser après autour de la cheville comme ça faire un ou deux tours avec des petits pompons au bout elles sont vraiment très très jolies j'aime beaucoup après j'aime bien cette matière là c'est pas la matière qui glisse parce qu'il y a des tongs où des fois il y a une matière en plastique où ça glisse quand vous transpirez vous avez chaud là non c'est la matière où ça bouge pas où vous êtes bien je sais pas comment m'expliquer mais c'est une semelle qui est très bien et le fait que la semelle soit en espadrilles là comme ça je trouve ça très joli je sais pas comment on dit en paille je sais pas comment on dit ça mais en tout cas je trouve que l'effet est très joli et je suis très contente de ces chaussures ensuite la tendance en ce moment enfin l'été dernier c'était beaucoup la tendance et ça le sera toujours sur l'été prochain je pense parce qu'on en voit partout c'est les espèces de brassières qui dépassent un peu des hauts ou des robes qu'on met et je trouve ça très joli même l'hiver avec un gros pull bien loose d'avoir un peu des bretelles en dentelle qui dépassent je trouve ça très beau je vous montre ce sera plus concret j'en ai pris 3 donc hop ce style de brassières en fait donc ça c'est des brassières sous vêtements c'est pas des brassières de maillot de bain mais que vous mettez donc vous avez des empiècements en dentelle sur le dessus et quand vous mettez un chemisier ou un pull un peu large on voit un peu la dentelle comme ça c'est joli et l'été quand vous mettez des hauts un peu amples qui descendent bien etc vous avez la brassière en dessous en dentelle je trouve ça très très beau celle là elle est vraiment très belle franchement elle me plaît beaucoup donc vous avez la brassière classique qui est toute doublée avec le rembrouage en mousse et après vous avez la dentelle donc derrière ça fait un dos nageur en dentelle et devant ça remonte bien comme ça donc là le but c'est vraiment de la montrer en fait par dessus enfin de mettre quelque chose par dessus pour qu'elle se voit c'est vraiment elle est vraiment très jolie après on en a une autre comme ça où là la forme est plus classique c'est une forme soutien-gorge ça fait une forme de triangle en fait comme ça et pareil je la trouve très très belle et ça fait très joli voilà je la mettrai sûrement avec des pulls j'ai des pulls larges un peu qui descendent sur les épaules et tout donc c'est très beau hop c'est une forme de brassière elle est bien large derrière donc c'est vraiment joli et l'autre par contre la dernière elle est toute simple mais on en a beaucoup vu cet été c'est des brassières hop qui sont quand vous les portez devant il y a les liens comme ça je sais pas si vous voyez et hop ça dépasse et après vous mettez votre débardeur un peu loose par dessus vous avez des t-shirts un peu amples qui descendent bien décolleté voilà ça fait joli avec les liens comme ça qui remontent donc ça pareil elle est matière élastique elle est toute simple elle est très jolie donc ça j'avais envie d'en avoir donc j'en ai pris trois et il y en a plein de modèles différents sur le site ensuite vous verrez dans une prochaine vidéo que j'ai fait une commande un peu spéciale par rapport à mon mariage et du coup ça on va dire que je vais l'inclure dedans j'ai décidé de commander des articles pour mes demoiselles d'honneur et mes témoins enfin mes témoins parce que mes demoiselles d'honneur c'est des enfants mais mes témoins des tenues et pour vous donner des idées de tenues de mariage etc et cette pochette du coup elle fait partie de sa commande mais ça fera partie de tout ça c'est une très jolie pochette franchement je suis super étonnée de la qualité elle est vraiment très très belle je pensais pas c'est vraiment la qualité qu'on pourrait trouver chez Zara pour celle là c'est vraiment nickel je vais la garder ça c'est sûr je la prêterai à une de mes copines mais celle là je vais me la garder parce que j'ai pas de pochette moi non plus pour aller à des mariages et elle est camel un peu claire je saurais pas comment vous expliquer c'est pas du dent bon c'est pas une matière de dent mais c'est comme du cuir un peu bon c'est pas du cuir mais c'est l'effet et je pense qu'il doit y avoir voilà il y a une hanse à l'intérieur donc vous pouvez le porter en petit sac comme ça l'avantage c'est que dedans il y a de quoi mettre les cartes il y a quand même beaucoup de poches en plus donc c'est super pratique et la qualité est vraiment top après vous pouvez la porter comme ça en la tenant ou avec le lien en petit sac pour l'été donc c'est vraiment très très joli je suis très contente de cette pochette donc c'en est tout pour mes articles d'été j'ai pris quand même deux trucs pour l'hiver parce que bah on est quand même en hiver donc j'ai quand même eu des coups de coeur pour quelques trucs tout d'abord j'ai pris cette robe sweat kaki donc c'est littéralement un grand sweat très long mais en robe en fait et ça j'adore parce que bah c'est tout cosy pour l'hiver pour le week-end moi c'est le genre de truc que j'adore porter elle est très épaisse en plus donc c'est bien chaud je vais peut-être la mettre après d'ailleurs et voilà il y a un petit lien ici elle est kaki elle est très jolie et c'est le genre de truc avec un legging c'est des baskets le week-end quand j'ai pas envie de m'habiller bah je mets ça et je suis trop bien dedans c'est trop confortable et pour finir je vous ai montré ça déjà dans la vidéo avec Sabine le haul sheen avec Sabine on lui en avait commandé une et j'avais envie d'en avoir une j'étais un peu jalouse moi aussi je me suis commandé un plaid queue de sirène voilà il est trop trop beau donc moi j'ai pris la version hiver on va dire hop donc sur le site de Romeou ils en ont aussi plein plein de modèles et c'est vraiment à la mode en ce moment on en voit partout donc il est noir avec des coeurs blancs et on a sa queue de sirène voilà et c'est littéralement un plaid dans lequel vous vous glissez et vous vous transformez en sirène l'espace de quelques temps sur votre canapé devant votre télé vous êtes trop bien et ça franchement s'il les est pour Rome je suis sûr que Nico il aimerait trop en avoir un donc c'en est tout pour ma commande Romeoui je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai reçu via Octoly aussi comme ça c'est l'occasion de vous montrer tous les produits dans une seule vidéo c'est ce que vous m'avez demandé c'était de faire des vidéos où je présente les produits et après faire des vidéos sur des thématiques où je ne présente pas de produits donc voilà j'ai essayé de vous présenter tous les produits dans les mêmes vidéos comme ça celle qui a envie qui aime ce type de vidéos vous les regardez et celle qui n'aime pas trop la présentation de produits il n'y en a pas dans les autres vidéos voilà donc je vous ai montré au nouvel an du maquillage que j'avais reçu de chez Guerlain et j'ai fait mon maquillage du nouvel an avec vous pourrez le voir dans un vlog je vous mets le lien ici c'est un petit coffret de Noël de chez Guerlain donc là c'est la collection de Noël mais après le maquillage Guerlain vous pouvez le trouver toute l'année je vous montre cette collection là parce que je l'ai reçu pour les fêtes mais je sais qu'ils la vendent aussi toute l'année donc le premier produit que j'ai reçu c'est les météorites perles de légende de chez Guerlain ça c'est un truc qui est super réputé et le packaging franchement c'est juste une tuerie j'ai pas réussi à trouver d'informations sur le fait que Guerlain est cruelty free ou pas donc je sais pas si les produits sont testés sur les animaux j'ai pas trouvé l'info sur internet c'est très difficile à trouver ce type d'informations donc n'hésitez pas à me le dire si vous le savez ou pas parce que bah moi du coup je sais pas donc ça se présente comme ça franchement le packaging c'est une tuerie donc vous avez une petite éponge et après vous avez toutes les perles comme ça donc en fait ça sent tellement bon ça sent la rose en fait j'ai l'impression c'est vraiment trop joli et donc ça c'est vraiment le genre de truc que j'adore c'est une poudre révélatrice de lumière donc on va dire que c'est un peu un highlighter mais ça brille pas trop donc on peut s'en servir aussi de poudre libre c'est vraiment très très joli et je m'en suis servi pour les fêtes et je m'en sers de temps en temps maintenant quand je me maquille et j'adore donc ensuite dans ce coffret il y avait également la terracotta de chez Guerlain donc vous pouvez retrouver toute l'année c'est une terracotta qui est très connue très réputée qui est vraiment très jolie elle se présente comme ça regardez moi cette beauté donc c'est une poudre moi c'est plus le style de choses que j'utilise au printemps et en été mais voilà elle est un petit peu irisé il y a des petites paillettes je l'ai déjà mis en tant que bronzer aussi l'hiver et c'est très joli mais voilà je sais que cet été je vais l'utiliser et la réutiliser donc ça c'est le genre de truc au printemps qui est bah qui est sympa d'acheter ensuite il y avait un duo d'ombre à paupières donc qui est vraiment très très beau donc moi j'ai testé uniquement la couleur dorée parce que c'est vrai que le bleu c'est pas le type de maquillage que de couleur que j'utilise dans mes maquillages mais j'ai été extrêmement surprise par la pigmentation je crois que c'est l'ombre à paupières la plus pigmentée que j'ai jamais essayé au devant de toutes celles que j'ai enfin au devant des naked de toutes celles que j'ai celle là la pigmentation elle est ouf je sais pas si vous verrez bien elle est ouf ouf franchement c'est ça n'a pas bougé de la soirée et c'est vraiment très très facile à travailler et je sais pas la pigmentation elle est ouf donc voilà franchement ça j'adore le packaging il est magnifique voilà mon chien qui aboie donc le packaging il est magnifique il est doré franchement on voit que c'est vraiment de la qualité il y a un très grand miroir à l'intérieur et il y a un petit pinceau double embout à l'intérieur également ensuite dans ce coffret il y avait également un eyeliner lore eyeliner donc moi je l'ai mis pour le nouvel an et c'est littéralement un eyeliner doré donc ça je trouve ça très sympa pendant les fêtes et l'été aussi si vous êtes bronzés ça peut être très joli et le dernier article de ce coffret c'était un rouge à lèvres donc déjà pareil le packaging magnifique et c'est un très joli rose qui tient très bien qui est très joli facile à porter agréable on va dire sur les lèvres et c'est un rose un peu flash et c'est la teinte kiss kiss rose indien donc kiss kiss je crois que c'est le nom du de la gamme de rouge à lèvres 563 rose indien donc c'est vraiment un très joli rose et le dernier produit que j'ai reçu c'est un fond teint de chez By Terry donc By Terry je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises c'est une marque que j'adore j'ai testé plusieurs de leurs produits et je la trouve vraiment très très bien là c'est le light expert click brush donc c'est un fond teint qui se présente en pinceau vous cliquez et ça monte dans le pinceau moi je suis pas fan de l'application au pinceau en général je préfère au beauty blender donc je clique plusieurs fois j'en mets sur mon beauty blender et après je me maquille c'est le fond teint que je porte aujourd'hui je le trouve très bien il est couvrant il est très bien la tenue elle est très bien aussi le soir quand je me démaquille j'ai encore tout mon fond de teint sur mon visage il y a une bonne couvrance il y a un effet un peu poudré quand on finit de le mettre là on a la peau toute douce il est vraiment très bien il me donne pas de boutons donc ça aussi c'est bien parce que c'est pas le cas de tous les fonds de teint il illumine bien la peau enfin je trouve franchement que le rendu est très bien par contre le seul truc qui est pas top au niveau de ma peau c'est que j'ai la peau qui regresse vite et qu'il est pas très matifiant mais en même temps c'est pas le but parce que c'est un fond de teint lumière donc le but aussi c'est qu'il capte la lumière c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est très matifiant mais c'est peut-être plus un truc que je mettrais au printemps et en été enfin là je le mets en ce moment mais que j'achèterais pour le printemps et l'été c'est le genre de fond de teint que je peux complètement racheter parce qu'il est vraiment très bien il cache toutes mes imperfections mais c'est le genre de tenue que j'aime bien plus l'été que ma peau elle respire on dirait que j'ai rien j'ai l'impression d'avoir rien sur ma peau c'est vraiment très confortable enfin voilà c'en est tout pour ma présentation de produit j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez tous les liens dans la barre d'infos n'oubliez pas que vous avez moins 60% sur le site de Romwey donc ça c'est super cool et en plus c'est valable pendant les soldes n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors avant de commencer je vous rappelle encore que j'ai créé ma page facebook je vous mets le nom ici je vous mets le nom ici